Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'étape 2 de notre démarche Six Sigma avec la phase mesure. Cette phase va être constituée en quatre étapes majeures. Le 2.1, l'analyse du processus. Le 2.2, la collecte des données. Le 2.3, l'analyse des données. Et enfin, le calcul du processus Sigma. L'analyse du processus est une étape très importante pour bien comprendre en détail le processus sur lequel nous travaillons. Nous avons vu à l'étape, à la phase définir, la définition macro du processus. Ici, à cette étape, nous allons avoir une description détaillée du processus. Cette description va nous permettre notamment d'identifier les étapes sans valeur ajoutée, les phases de gaspillage qui se déroulent lors de notre processus. Cette étape va nous permettre également d'identifier les durées de cycle et d'éliminer les temps sans valeur ajoutée de notre processus. Les goulots d'étranglement que nous allons définir et qui sont des éléments qui augmentent la durée du cycle de notre processus. Pour ce faire, un bon moyen de bien comprendre et d'analyser notre processus sera le Value Stream Map. La VSM ou le VSM est une cartographie de la chaîne de valeur et qui va nous permettre de mieux visualiser notre processus et pouvoir l'améliorer. Les slides 10 et 11 vous expliquent pourquoi le Value Stream Map et comment le mettre en place. Au slide 12, nous allons regarder un exemple de Value Stream Map sur une industrie. Comme je le disais tantôt, le Value Stream Map va vous permettre d'identifier les étapes de gaspillage. Nous avons sept principales sources de gaspillage dans nos processus qui sont décrites au slide 14. Cette analyse va nous permettre donc de bien définir, d'avoir une meilleure description de notre processus, de savoir les éléments sans valeur ajoutée et des gaspillages que nous allons pouvoir éliminer éventuellement dans la phase amélioration. L'étape 2.2 avec la collecte des données va se dérouler d'abord par l'analyse de la description détaillée du processus que nous venons de faire et va nous permettre, va nous montrer en quelque sorte les endroits où éventuellement nous pouvons apporter des améliorations. À chacun de ces endroits, nous allons demander des données brutes pour pouvoir les analyser. Donc les caractéristiques de ces données vous sont expliquées au slide 18. Pourquoi ? Quels sont les objectifs de la collecte des données ? Et ensuite, comment va se dérouler la collecte elle-même ? Une fois que nous collectons ces différentes données, nous allons en faire des représentations graphiques parce que personne n'aime avoir des données brutes à analyser. Nous avons deux types de données, des variables continues et des variables discrètes. Au slide 23, vous pouvez faire cet exercice pour lequel vous avez une solution au slide 24 sur une meilleure compréhension de la distinction entre les données continues et les données discrètes. L'analyse des données, donc, comme je le disais, va consister en faire la représentation graphique des données que vous venez tout juste de collecter. Tout d'abord, nous allons regarder les données chronologiques. Cela sous la méthode de Taguchi que nous expliquons au slide 29, 30 et 31. Cette méthode se base sur le fait que nous acceptions qu'il y ait une variation. Même dans le cadre d'un système automatisé, la variation va exister. Il faut l'accepter et il faut la comprendre. Il faut comprendre ses spécifications. C'est ce que nous vous expliquons sur les slides. Ensuite, 32, 33 et 34. Nous faisons ensuite la distinction entre un processus stable et un processus non stable. Nous allons introduire également la notion de stratification. La stratification, je vous donne un exemple de l'étude d'un processus. Parlons, par exemple, de l'évolution du temps d'attente de certains clients dans un point de vente. Nous pouvons constater par les données collectées que ce temps d'attente est en hausse. Mais est-il en hausse tous les jours de la semaine? Une stratification de ces données par jour de la semaine comme présentée au slide 36 peut nous permettre de bien comprendre le comportement des clients en fonction des jours de la semaine. C'est ainsi que nous pouvons définir la stratification. Nous avons différents types de diagrammes pour faire les représentations graphiques des données que vous pouvez regarder. Il y en a que vous connaissez déjà, notamment les histogrammes, tout ce qui est diagrammes chronologiques. Donc, nous vous donnons quelques détails avec l'explication de comment constituer chacun de ces diagrammes. Nous avons par la suite la carte de contrôle, avec les limites de contrôle supérieures, les limites de contrôle inférieures et la moyenne. Le calcul de chacune de ces limites de contrôle et l'identification de la bonne carte de contrôle en fonction des données, qu'elles soient discrètes ou continues. Nous avons les graphes de points comme autre méthode de représentation graphique. Nous avons également le diagramme de Pareto. Je pense que vous avez dû déjà voir comment on construit un diagramme de Pareto. Et la loi des 80-20, la loi de Pareto nous a expliqué au slide 56. Lorsque vous faites un diagramme de Pareto, comment comprendre ce diagramme, comment l'interpréter et qu'est-ce qu'il vous permet de faire dans l'analyse des données. Cela va vous être expliqué tout au long de ce point 2.4. Je vous laisse prendre connaissance de ces éléments. Nous revenons sur l'évolution du processus Sigma. Le calcul du processus Sigma va se faire par deux méthodes. La méthode 1, qui va être essentiellement un tableau que vous allez renseigner. On peut le découvrir sur le slide 71. Le haut, c'est l'opportunité, généralement qui va être 1. Le nombre d'unités traitées, c'est en fonction des données que vous avez collectées, le nombre total de données que vous avez. Le défaut, en fonction de l'objectif que vous êtes fixé. Quelles sont les données qui ne respectent pas l'objectif. Et à partir de là, c'est des formules mathématiques qu'il faut appliquer, qui vont vous permettre d'obtenir la valeur du processus Sigma. Je vais vous partager d'ailleurs un fichier Excel qui vous permettra, une fois que vous avez renseigné les trois premières lignes, d'avoir le calcul de votre processus Sigma. Un exemple vous est donné au slide 72. Cette méthode 1 est la méthode qui est le plus rencontrée dans la plupart de nos projets Six Sigma. Néanmoins, nous vous expliquons l'approche de la méthode 2, un peu plus complexe et qui est en fonction de données plus statistiques. Les critères pour l'utilisation de la méthode 1 ou l'utilisation de la méthode 2 sont donnés sur les slides 76 et 77. Pour récapituler, la phase mesure consiste donc à avoir le diagramme détaillé du processus qui va nous permettre d'identifier les données que nous voulons collecter. Soit ces données vont être issues d'outils déjà existants ou de la collecte de nouveaux données. Ces données brutes, nous allons en faire des représentations graphiques. Nous avons vu ce soir l'ensemble des diagrammes qui peuvent nous permettre de faire une bonne représentation graphique de ces données. Et à la suite de cette représentation graphique, nous allons faire des analyses de ces données que nous avons collectées et représentées. Et enfin, le calcul du processus Sigma qui sera fait en fonction de la méthode 1, qui est la méthode la plus utilisée. Voilà pour ce soir. Je vous prie de lire en détail chacun de ces slides et de me revenir avec les différentes questions que vous pourriez avoir. Merci. Merci.